... Un dernier coup de brûleur... Montez à bord ! ... et les douze passagers n'ont que quelques secondes pour escalader la nacelle. Un coup d'œil à la cime des arbres. Le vent est favorable. Des colons. Vous pouvez vous lever. Sous nos pieds, l'une des plus grandes forêts de France. 23 000 hectares. La taille de Paris. Les crins idéal. Pour une demande en mariage. Elle est chinoise. Lui, japonais. Tu as peur ? Ça va. En tenue de soirée. En tenue de soirée. Maquillage. Et robe de couturier. Dix minutes après le décollage. Nagashima se lance. Nagashima se lance. Cette bague. Cette bague. Témoignage de ce vœu. Accepte, s'il te plaît. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mon vœu. Mon vœu a été réalisé. Deux mètres tombés amoureux de Fontainebleau. 11 millions de visiteurs par an. Ces 400 kilomètres de sentiers vous emmèneront vous perdre dans ces bois qui remontent à Louis XIV et ces vieux chênes centenaires. 500 mètres plus loin, vous plongerez en pleine Méditerranée, sable blanc et pin sylvestre. L'instant d'après, une lande marécageuse. Ou encore des milliers de rochers taillés pour l'escalade. À moins que vous ne fassiez partie des très rares chanceux à pouvoir y vivre. Vous n'avez jamais vu une vraie fille de la forêt. En voici une. Daphné habite désormais à quelques kilomètres de là. Avec ses deux enfants, Marceau et Zoé, et son compagnon Pascal. Eh ben, bravo ! Ça va ? Moi, je vous fais la bise, je vais recapoter la deux chevaux. Oui, ça a été une bonne idée. Ici, c'est le royaume de ses parents. Là où elle a grandi. Marceau, je te mets ta tisane là ? Oui, ça va ? Dans les années 70, son père comédien et sa mère mannequin ont fait partie des rares privilégiés à pouvoir acheter une parcelle de terrain à l'Etat et construire cette villa, juste avant que Fontainebleau ne devienne ainsi totalement protégée. Parce que là, pour tourner avec les pareuses, il ne peut pas. C'est trop épais, les branches. Quand on arrive et qu'on regarde à 360, en fait, on ne voit pas de chemin. On a l'impression que la maison, en fait, a atterri au milieu de la forêt et puis elle s'est sentie bien et elle est restée, quoi. Et nous, on faisait partie du vaisseau, quoi. Daphné a pu grandir en toute liberté au cœur de la forêt. Il y a des photos du temps qui passe. Là, je vais voir. Je devais avoir l'âge de Marceau, là. T'as vu ? Et tu te rappelles, la descente, là ? Vous remontez là-haut, je vous installais sur la... Et hop, vous glissiez sur le couvercle de la poubelle, mais ça glisse bien. Et hop ! On avait un endroit qui s'appelait le pays des lianes et on s'amusait... On s'amusait à décrocher les lianes des arbres. On prenait le plus de hauteur possible parce que c'était dans une descente et on s'élançait. Mais je vous parle de ça, on devait avoir, quoi, huit, dix ans, à peine. C'est à se casser la gueule, là ! Si tu veux, là-dessus... Et ouais, c'était pas sécurisé du tout. C'était... Et il n'y avait pas de téléphone portable. T'as ton couteau ? Allez. Eh ben, on est parti. La maison de ses parents est le point de départ de nouvelles randonnées. Prenez votre temps, est-ce que ça grimpe, hein ? Aujourd'hui, opération champignon. Ouais, t'as vu ? Cette passion, elle en a fait son métier. La semaine, elle réalise des films sur Fontainebleau. Et le week-end, elle la transmet à ses enfants. Ouais, c'est énorme ! Allez, on y va ! Fais le tour derrière moi, parce que là, tu risques à l'abîme. Fais voir ? Regarde, ça te fait un parasol, un parapluie. Une belle prise. Deux énormes coulmènes. Voilà, on a deux steaks. Un peu moins bons que des cèpes, mais très appréciés par les amateurs d'omelettes aux champignons. Vas-y, passe devant si tu veux. Là, on est parfait, là. Là, c'est juste des moments de grâce. Quand on est là en famille, qu'on ramasse des champignons, qu'on voit les enfants qui partent en courant dans tous les sens, faire leurs aventures, etc. Non, il n'y a rien de mieux, quoi. Ici, les enfants, ils ont l'occasion de jouer à Tom Sawyer tous les jours, en fait. Elle leur fait aussi partager ses souvenirs d'enfance, même les plus terrifiants. Aujourd'hui, la grotte de celui qu'elle appelait, le monstre. Martin, le dernier ermite de la forêt, mort il y a 20 ans. Tu vois, c'est là où il y avait sa table à manger, ici. Tu reconnais ? Là, c'était son lit. Là, c'était son lit. Quand on se promenait en forêt avec ma soeur et nos amis, dès qu'on entendait un bruit, dès qu'on avait un petit peu peur, on aimait se dire que c'était peut-être Martin qui se cachait quelque part. Est-ce qu'on peut prendre la fontaine pour aller forner ma soeur ? Bien sûr, on va aller à l'intérieur. Allez, on y va. Allez-y. Allez, t'es claire. Tu veux que t'as mis ta grosse lumière ? Tiens, regarde derrière toi. Regarde. T'as vu la belle marmite ? Elle est telle. T'as vu ? Il n'y a rien dedans. Sérieux, il y a un pigeon ? Non. Allez, on y va, Zoe Marceau. La forêt fait peur et l'instant d'après, elle amuse. Tu sais, Zoe, je crois que ton arbre, il va être pipe-poil au soleil. Ouais. Après deux heures de marche, la journée finit sur le site de l'éléphant. Un petit massif perdu au sud de la forêt. Mélange de gros rochers et de pain parfait pour l'escalade. Là, j'ai battu mon record. Tac. Là, j'ai battu mon record. En termes de jouets, là, on est effectivement... C'est assez dépouillé, le style aussi, du reste. Mais voilà, on prend beaucoup de plaisir à ça, quoi. C'est un jouet recyclable. C'est un jouet recyclable et non polluant, effectivement. Hein, Zoe ? On lui fait pas trop de mal. Il y a Mélodie des branches. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la forêt de Fontainebleau ne cesse de grandir depuis un siècle. Elle est même trois fois plus étendue qu'il y a 100 ans. Depuis qu'on a cessé de l'exploiter intensivement. Aujourd'hui, les coupes sont limitées et strictement encadrées, toujours sous la responsabilité de l'Office national des forêts, l'ONF. C'est là qu'on va marquer, là. D'accord. Et de ces 22 gardes forestiers, comme Benoît et Tanguy, qui nous emmènent dans une opération de martelage. « Ah, tu veux peut-être une bombe aussi ? » « Ouais, une rouge. » « Ah, c'est sympa, il y a pas mal de spi, là, quand même. » « Ouais, alors on va commencer là. Donc on peut déjà se diviser un peu. » « Ouais. » « Et c'est ici qu'il faut qu'on commence à travailler. » Armé d'une hachette et d'une bombe de peinture rouge, il marque les arbres à abattre. Le plus souvent, pour faire de la place aux jeunes pousses de chêne. « Ce qui ne demande qu'une chose, c'est d'avoir de la lumière. » « Donc en enlevant ce hêtre, là, qui est très gourmand en ombre, qui apporte beaucoup d'ombre au-dessus des semis, on va l'enlever, ça va permettre de régénérer la forêt. » « C'est vraiment, c'est notre forêt, c'est la forêt de demain. » « Et il faut absolument qu'on la préserve et qu'on l'éduque. » Certains de ces chênes datent de trois siècles. Chacun d'entre eux vaut des milliers d'euros. On les utilise pour faire des meubles ou des tonneaux pour les grands vins. Sauf quand la foudre s'est abattue sur eux. « On voit le bois totalement altéré. Il n'a plus beaucoup de valeur. Parce que ça a vraiment fendu le bois d'un bout à l'autre. Donc c'est des bois qu'il faut prélever parce qu'ils vont bientôt mourir. » Ces arbres, marqués par un poinçon officiel, seront ensuite vendus par l'eau. Et l'acheteur devra les faire couper lui-même. D'où la tentation pour certains de frauder et de couper quelques beaux arbres supplémentaires. « Certes, on pourrait le copier. Mais falsifier un marteau de l'Etat, c'est comme falsifier une planche à billets. » Deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. « Les agents de l'ONF sont aussi aux premières loges pour constater les effets du réchauffement climatique sur les forêts françaises. » « Cet été, en deux mois, la sécheresse a tué 100 hectares d'une plantation de pin. » « Avec leur drone, Tanguy et Benoît repèrent ces milliers d'arbres déjà secs, aux épines rousses, au milieu de la verdure. » « Tout ça, c'était vivant il y a encore quelques mois. » « C'est des jeunes peuplements en plus, je ne comprends pas. » « On a tout perdu, là. C'est une parcelle qu'on a plantée ici. » « C'était issue de plantation, il y a 30-35 ans à peu près. » « On y a investi le prix de la plantation, le prix des nettoiements des ouvriers après. » « Et là, on devait pour la première fois commencer à récolter la coupe. » « Typiquement, c'est une piqûre d'insectes, on voit la ciure qui coule. » Ces arbres morts attirent aussi une foule d'insectes microscopiques, qui contaminent ensuite les arbres encore vivants à côté. Paradoxalement, ce n'est pas cette gestion des arbres qui coûte le plus cher, mais celle des déchets. 35% du budget de l'ONF à Fontainebleau, 120 000 euros, y est consacré. Et la forêt est tellement grande que les agents sont débordés. Ils n'ont plus d'argent pour s'occuper, par exemple, de l'entretien de ces 400 kilomètres de sentier. Ce sont donc des associations qui prennent le relais. Voici les girafes. « Salut ! » Groupement d'intervention rapide des amis de la forêt. « Allez ! » « Alors Jean, vous nous apportez des surprises ? » « Vous apportez des surprises ? » « Les autres packs dans la forêt. » « C'est pas trop essoufflé. » « C'est une cause croûte. » Ils sont instituteurs, professeurs de médecine, électriciens à la retraite. « Le petit calcaire moillé, c'est déjà pas mal. » Et chaque mardi, ils passent la journée à bricoler en forêt. « Un monstre caillou que tu nous avais pris, là. » « On adore ça. » « Objectivement, l'ONF n'a ni les moyens humains, ni l'argent, ni le temps en face. » « L'ONF fait les gros chantiers, les coupes de bois, les gros trucs, quoi. » « Un petit chantier comme celui-là, c'est bon pour des amateurs. » « Des amateurs bénévoles ? » « C'est ce qu'il y a de mieux. » « Ça coûte moins cher. » Aujourd'hui, construction de marche anti-érosion. « Tiens, tiens. » « Ça pète dedans. » « Les responsables de cette érosion ? » « Les usagers. » « Les gens, avec leurs pieds, ils font partir le sable. » « Alors c'est sûr que s'ils courent, c'est plus érosif que s'ils marchent. » « S'il y a des VTT, c'est plus érosif que des marcheurs. » Ces dégâts, c'est le prix que Fontainebleau paye depuis qu'elle est devenue la forêt la plus fréquentée de France. Une immense zone de jeu. En moyenne, 30 000 promeneurs par jour. À pied, majoritairement, en vélo, mais aussi à cheval. Comment ne pas succomber à la tentation de piquer un galop sur la mer de sable ? L'un des sites les plus fréquentés de Fontainebleau. Un sable aussi fin qu'en Polynésie. « Retenez-les, retenez-les ! » La plage, sans la mer, qui s'est retirée il y a 35 millions d'années. « On arrive sur le chemin de la plage. » Ce groupe de cavaliers expérimentés y vient toutes les semaines. André à leur tête est un ancien banquier, devenu guide équestre à sa retraite. « C'est une grande respiration. On se lâche, l'esprit devient libre. L'esprit voyage comme il voyage. C'est-à-dire qu'on est dépouillé. On se dépouille de tous nos miasmes, on se dépouille de telle chose, du stress. C'est ça la forêt de Fontainebleau, avec des paysages qui changent tout le temps. Donc on n'a pas le temps de penser à autre chose. On est là, on est admiratif. On absorbe comme une éponge, on absorbe le paysage. Alors qu'on pense que Fontainebleau va enfin retrouver son calme. Raté. Des marcheurs, en pleine obscurité. « Alors on va marcher sans frontal, c'est pas la peine, parce qu'on est sur une autre qui est facile d'accès. Quand on entend les chouettes hulottes, j'ai n'entend, j'entends le brame du cerf, de façon parfaitement concomitante. Si les chouettes hulottes s'arrêtent de chanter... » Une découverte de la forêt la nuit. C'est la nouvelle idée de Claude Lagarde, leur guide. À Jean Forestier, pendant 20 ans, il organise les visites les plus originales possibles. « Alors là, vous avez un arbre. Récupérez chacun un petit bout, un rameau comme ça. Allez-y, vous prenez-en un, tous. Et vous me dites ce que vous sentez. » « De citronnelle, oui. » « Qui a dit ça ? » « Moi. » « Bravo, ça fait un point. » « Alors là, le terrain est complètement labouré. Et on voit bien, donc, que c'est pas l'action humaine. C'est le sanglier qui est arrivé là et qui remet un petit peu tout ça. » C'était il y a moins de deux heures. « Il faut faire très attention, on s'écarte un peu, etc. On va pas à la provocation. » Cette nuit-là, pas de sangliers, pas de brames du cerf non plus. Les plus anciens du groupe s'amusent donc à faire peur aux plus jeunes. Quatre étudiants en BTS tourisme. « C'est une forêt plein de mystères. » « Il y a eu plein de petites histoires de crimes, de gens perdus dans la forêt. » « Je pense que vous allez rassurer tout le monde. » « Ça a existé et voilà, ça fait partie un petit peu du mythe de Fontainebleau. » À l'aube, la récompense. Un paysage de cinéma. La mare du couleuvreux, une lande marécageuse. Pour nos quatre étudiants, la balade semble avoir un effet euphorisant. « On dirait que vous êtes presque drogués, là. » « Moi, ça nous fait du bien, en vrai, de sortir de la routine scolaire et tout ça. Franchement, ça nous fait du bien de prendre l'air un peu. Parce que là, on est sous précieux en ce moment. On passe le diplôme à la fin de l'année et là... » Une expérience inédite. C'est exactement ce que recherche Claude Lagarde. Comme celle qu'il vivait jeune, avec ses parents et ses grands-parents agriculteurs. « La forêt, c'est ma passion depuis que je sais marcher. Donc, c'est pas compliqué. De toute façon, quand on tombe dedans, je crois qu'on a du mal à en sortir. J'ai été imprégné, j'ai baigné dedans. Et quand vous baignez dans un sujet, vous êtes au bord de la mer, vous êtes en montagne, vous baignez dedans. Quand vous êtes dès votre plus jeune âge, après vous êtes marqué à vie, c'est le fer rouge, quoi. Et donc, quelque part, la forêt me parle. » À la même heure, à quelques kilomètres de là, la dernière famille des passionnés de Fontainebleau se réveille. « Allez, tête de l'art, sors d'ici. « Calme-toi. Allez, viens. Toilette. Des centaines de climbers. Ces fans d'escalade, venus du monde entier. D'Angleterre, pour Jack et Denis, son chien. De Norvège, pour Daniel et Isaac, partis un an pour faire un tour des meilleurs spots d'Europe. Fontainebleau, c'est le meilleur endroit au monde pour l'escalade. Pourquoi ? C'est juste le top. C'est là qu'il y a les meilleurs rochers, c'est tout. Un retour à la nature, en pleine forêt. Pas de douche, pas de machine à laver. On a la même tenue toute la semaine pour dormir, manger, escalader. Oui, on parle aussi de toi, Isaac. « Ah, ok, vous parlez de mon t-shirt. » La belle vie. Avec leur grand tapis de sol. Ils se surnomment les tortues. Comme elle. Impossible de se relever. Une fois sur le dos. Allez, aidez-moi. Un quart d'heure de marche. Et les voilà au cœur du trésor de Fontainebleau. Des rochers de toute taille. Il y en aurait 5000 dans la forêt. Autour d'eux, des dizaines d'autres mordues. Cette Anglaise, par exemple, venue juste pour le week-end, s'essayait notamment à cette prise, à 50 cm du sol. Allez, allez, vas-y. 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 Allez, allez. Là, je commence à avoir les doigts rouges, vous voyez ? Donc vous allez arrêter ? Non. Quand ils saigneront, là, j'arrêterai. Les rochers sont répertoriés par niveau. De 1, facile. A neuf, abominablement difficile. Celui-là, il est bien pour s'échauffer. Un 7C. Ce père et son fils sont là pour un mois. Des pros qui vivent dans les rocheuses aux Etats-Unis. Droite, gauche, droite. Qu'est-ce qu'il a de si particulier, cet endroit ? C'est cette pierre en grès qui n'existe nulle part ailleurs. Très solide. Et puis, il y a des rochers partout. Dans une toute petite zone. Tu te promènes dans les bois et il y en a là, il y en a là. Dans toute la forêt de Fontainebleau et dans toutes les directions. Comment vous dites Fontainebleau ? Fontainebleau ? Pardon ? De toute façon, on dit « the font » aux Etats-Unis. On n'essayait même pas de dire « the font ». Fontainebleau ? Oui, Fontainebleau. Fontainebleau ? Fontainebleau. Nos trois larrons ont décidé de s'attaquer à l'un des rochers les plus connus de Fontainebleau. Le Rainbow Rocket. Salut. Salut. Comment il s'appelle, lui ? Donnie. Mais il est occupé par un immense gaillard qui arrive de Denver dans le Colorado et s'entraîne depuis trois ans pour tenter ça. Le saut est gigantesque. Une voie 8 à plus. Aucun appui. Il faut une détente que très peu possède. Au quatrième essai. Joli ! Je l'ai eu de justesse. Il en parlait depuis tellement longtemps. C'était dingue. Bravo, mec. Merci, les gars. Comment tu te sens ? Bien. J'ai failli ne pas y arriver. Je l'ai eu seulement avec le bout des doigts. Daniel, Jack et Isaac passeront l'après-midi à tenter le même saut, mais un mètre plus bas. Ils auront encore un mois en forêt de Fontainebleau pour s'améliorer. Sous-titrage Société Radio-Canada